Je suis trop fatigué pour mon analyse, je pense que c'était un match sur un temps variable avec le vent qui a changé de sens assez régulièrement, des bons côtés, des mauvais côtés, des bonnes séquences des deux côtés, et puis du cafouille aussi des deux côtés. Donc voilà, peut-être qu'ils ont pris l'ascendant un peu trop tôt, ça nous a libérés, ça nous a permis de faire le break, et eux ils ont été un peu sous la pression, ils ont subi la pression un peu en fin de match, peut-être que c'est ça l'explication. On a assisté le rencontre dans une ambiance assez extraordinaire, devant les candidats de sport. Est-ce que c'est en tant que coach d'être sur le bord du terrain dans cette ambiance ? Comme je le disais tout à l'heure, quand on est coach, quand on est joueur, de jouer dans une ambiance comme celle-là, c'est magnifique. Bon après, mis à part, le petit bémol que je mettrais au public limougeau, c'est les sifflets, quand on rentre sur le terrain, je pense que c'est pas nécessaire, après, mis à part ça, je leur mets 20 sur 20. Donc pour les sifflets, j'en ai 20 demi-points, mais ils ont 19 et demi sur 20. Non, début, en première mi-temps, on a bien joué, même si on a perdu beaucoup de ballons, première mi-temps. Ensuite, au deuxième, on rentre agressif, déterminé à découdre avec eux. Donc un très, très bon troisième quartan. Le quatrième quartan, c'était la nuit, on ne voyait rien, on a arrêté de défendre, on pensait sûrement que le match était fini au bout de 30 minutes, mais non, le match, ça dure 40 minutes. La svelle est montée en agressivité, ils ont eu des pannées faciles, ça aura donné confiance. Ensuite, Amara et Jackson, ils se sont réveillés, ça a porté l'équipe, et ensuite, on a pris un 31-10, on a arrêté de défendre. Donc, ils mêlent leur victoire, et nous, on a défaite. En compagnie de Panayotis Yannatis, l'entraîneur du Dimosh CSP, quelle déception, coach, quelle déception de perdre ce match comme ça ? Est-ce que c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit en début, avant de commencer, qu'il y avait des talents qui peuvent jouer bien individuels pour trouver des solutions pour trouver des mouvements individuels. On savait que ça a été un match, on s'attendait à un match difficile, justement, face à une équipe qui avait des talents individuels qui pouvaient poser pas mal de problèmes. On a pas très bien commencé le match, mais on a réussi à revenir et à mieux contrôler le tempo. Les premières deux quartiers, on a réussi à jouer quelque chose de spécial, mais on a contrôlé le jeu, et on a accepté quelques petits erreurs. On leur a donné, avec ces erreurs, l'advance avec les 5 points, mais ce n'était pas si mal. On a fait deux premiers quart-temps qui n'étaient pas trop mal. On a un petit peu réussi à contrôler le jeu. Malgré tout, on a laissé quelques ballons, on a fait deux, trois erreurs qui leur ont permis d'être devant à la mi-temps. La troisième quartier, on a joué vraiment bien et on a un enthousiasme, et on a joué une bonne défense, et on a fait une bonne défense. Oui, par contre, sur le troisième quart-temps, sur une très bonne défense, on a joué un très bon quart-temps avec beaucoup d'enthousiasme, et ça leur a posé beaucoup de problèmes. Et on a expecté d'essayer de le faire de la même manière, de la défense, et avec le contrôle de l'offense, ne pas rass, parce que maintenant on a eu environ 11 ou 12 points. Oui, j'attendais que l'on continue sur ce même rythme défensif, et que l'on ne se précipite pas en attaque, puisqu'on menait de 10 ou 11 points, donc il fallait continuer sur cette voie-là. Mais on n'a pas fait ça, on a permis de les trouver un rythme, on a perdu les layups, on a rassé, on a essayé de jouer, on a poussé quelques points, mais on a perdu des points facilement. Donc on a permis de les trouver un rythme, et on a fait quelques coups de fouilles aussi. Donc c'est incroyable de recevoir environ 39 ou 40 points dans les trois quartiers, et de recevoir les dernières quartiers 31. Oui, malheureusement ça n'a pas du tout été le cas, on a forcé notre jeu, on s'est précipité, on l'a laissé prendre du rythme, et mettre des shoots, certaines fois un peu incroyables, mais c'est nous qui leur avons laissé mettre ces shoots faciles, et c'est quand même incroyable d'encaisser 31 points comme ça dans les derniers quartiers sans réaction. La première quarter, je suis désappoint, parce qu'on n'a pas battu, et vous pouvez voir ce que nous avons dans les dernières minutes du jeu. Oui, je suis très déçu, parce qu'on ne s'est pas battu le dernier quartier, et même à trois minutes de la fin ou deux minutes de la fin, on n'avait fait qu'une ou deux fautes défassives. Quand on encaisse autant de points comme ça, on doit se battre et on doit les arrêter. Quand Villorban revient, vous attendez qu'il revienne à égalité pour poser un temps mort. Pourquoi ne pas couper plus tôt, finalement ? Quand Villorban revient, vous attendez, ils reviennent en taille pour demander un time-out. Oui, dans le match, il faut réussir à contrôler le jeu, le temps mort, on peut l'utiliser à la fin parce qu'on risque d'en avoir besoin. Je m'attendais à ce que les joueurs puissent arrêter cette hémorragie avec les changements, ou que les joueurs comprennent un petit peu le message pour arrêter tout ça. Mais ça n'a pas été le cas. C'est une défaite qui fait mal, maintenant il va y avoir deux matchs en déplacement. Donc le calendrier difficile, on le sait, rien n'est acquis encore. Maintenant, nous avons deux matchs, ça va être difficile. Oui, bien sûr, mais toujours ça va être difficile, même ici. Vous pouvez voir que pendant la saison, nous avons des difficultés dans notre maison et parfois nous jouons mieux dans l'avance. Donc nous allons essayer de jouer mieux dans le prochain match. Oui, c'est difficile, mais vous voyez, on a aussi des matchs difficiles à domicile. On en a eu cette saison et même certaines fois, on a été meilleurs à l'extérieur. Donc ça ne va pas être simple, mais on va essayer de continuer et de gagner d'autres matchs.